Avez-vous déjà vu l'agenda de ministre d'un maire ? Un maire, qu'est-ce que ça fait de ses journées ? Serrer des mains et organiser des cocktails ? Qu'est-ce qui lui prend le plus de temps ? Couper des rubans ou discuter au stand fromage de Mireille ? Oui, il fait tout cela, mais pas que, et heureusement. C'est avant tout un chef d'équipe qu'il coordonne pour faire des projets pour la commune et ses habitants. Il est en lien avec différents acteurs, les employés municipaux, les citoyens et les élus. En tant que chef d'équipe, le maire est en charge des employés de la mairie, qui peuvent aller d'une personne à plusieurs milliers. Mais il n'est pas seul, et délègue si nécessaire. Il recrute, signe les contrats et suit certaines missions. Pourquoi les haies du rond-point n'ont-elles pas été taillées ? Des habitants se plaignent de la collecte des déchets, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Le site internet de la commune n'est pas à jour, il faut agir. Le maire est aussi en contact avec les citoyens. Il doit être à l'écoute des demandes des habitants, des associations, savoir ce qu'il se passe sur la commune. Il a aussi pour mission de faire le lien entre les nouvelles lois votées et leur application sur son territoire. Il est en charge de la démocratie locale, organise des réunions publiques et s'intéresse aux initiatives citoyennes. Le maire est au centre de l'activité de la commune, ce qui fait qu'il est souvent mis sur le devant de la scène. Mais il n'est pas seul et a été élu avec une équipe, et d'autres membres de l'opposition participent aussi à la prise de décision. Le maire préside et organise les conseils municipaux. C'est ici que se prennent les décisions pour la commune. Enfin, le maire organise l'avis de la collectivité en accord avec le budget. Il s'assure que les décisions prises soient appliquées, rencontre les acteurs économiques et associatifs, et suit les grands travaux et aménagements de la commune. Pour résumer, un agenda de maire, ça peut ressembler à ça. Avec des réunions d'équipe, des rendez-vous avec d'autres collectivités, des audiences, mais aussi des journées de travail. Tous les maires ne sont pas à la retraite. Plus de la moitié ont un métier à côté, car maire, ce n'est pas un emploi. Ils coordonnent tout en délégant pour atteindre ses objectifs et mettre en œuvre son projet municipal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada